On joue une troisième période, on prend trois, mais on joue une quatrième, une quatrième, une quatrième, il n'y a rien de niveau. C'est-à-dire que finalement les trois premiers matchs de la saison, lors desquels vous avez fait deux victoires à nul, étaient peut-être « chanceux » ? Non, on n'avait déjà pas le même effectif qu'aujourd'hui, sur le terrain, par rapport aux trois premiers matchs. Et puis ensuite, la configuration a été différente. On voit que, bien entendu, il y a l'accumulation des matchs, on s'est dit, il y a un ou trois jours, c'est bien, on descend de notre petite nuage. On va pouvoir vraiment repartir dans une semaine, je ne sais pas, mais trois semaines, sur les bases que l'on souhaite pour cette saison. Est-ce que tu vas pouvoir te servir des deux matchs qui venaient de jouer pour montrer à tes joueurs, justement, quels sont les axes de progression ? Oui, j'aurais déjà montré à celui-là, même si on n'a pas eu plus de temps. Pour insister encore plus, peut-être ? Oui, peut-être pour que ça leur rentre dedans, il faut réfléchir, c'est la pédagogie, je sais. Mais oui, oui, non, mais ils le savent. Après, il y a des joueurs qui sont limités, on n'a pas un stop, on ne va pas se le cacher. Il y a, je pense aussi, un moment donné, ce soir, il y a plus pour préserver certains joueurs que pour aller gagner le match, parce qu'on ne peut pas. On n'a pas ces moments-là, donc c'est différent, c'est un peu frustrant pour moi, mais c'est aussi riche en enseignements pour la suite. Là où c'était différent de certains matchs de cette saison, face à Bastien, la saison de la S, vous avez beaucoup subi en première période, c'est assez rare avec tes équipes. Comment explique que vous ayez subi comme ça ? Non, mais qu'on subisse, non, déjà parce que Grenoble est une équipe qui manie très bien le ballon, qui a cette qualité de jeu avec le ballon, avec des joueurs qui ont cette qualité-là. Ensuite, qu'on subisse, ce n'est pas très grave, mais qu'on soit à un moment donné capable, dans l'intensité, de répondre, et on ne l'a pas été en première période. Donc, à aucun moment, on n'a donné du répondant au jeu de possession de Grenoble. Ce que l'on avait su faire contre Amiens ou contre Dijon, là, on n'a pas su faire. Donc là, il y a aussi peut-être le paramètre physique qui est aussi en compte à ce niveau-là. Il y a l'importance encore de recruter d'ici la fin de mercade. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, on se répète un peu par rapport à il y a trois jours, mais il n'y a pas d'enseignement différent. Voilà, ma confirmation de ce que l'on pense. Il faut recruter ou les joueurs peuvent quand même franchir un palier ? Non, certains vont franchir ce palier. D'autres sont blessés, donc ils vont venir aussi nous aider. Et certains vont aussi arriver dans l'effectif. Mais on travaille sur ces trois points. Et c'est avec ces trois points qu'au match retour, on verra, on sera meilleurs. Un petit mot pour terminer sur la manière avec laquelle vous avez préparé ce match en avion. Vous avez des peines à décoller, vous arrivez assez tardivement. J'imagine que ça n'explique pas le résultat, mais ça n'aide pas non plus. Non, non. Mais c'est quoi ? On a venu en Bentley avec un hélicoptère, on aurait perdu aussi. Bien sûr. Non, non, non. Il n'y a aucun problème, on était à l'heure et les joueurs étaient prêts et ils avaient bien mangé. Ça marche. Ça marche ? Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. 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 il n'y a pas de micro qu'on peut ouvrir c'est que des micro factice tu vois ce que je veux dire d'amplificateur après l'autre je ne sais pas tu sais qui c'est le joueur qui vient non si c'est possible d'avoir le sur le mais ce serait quand même une bonne idée oui je pense que ça sera yo mais tu avais l'impression d'assurer après j'ai pas vu tous les formats j'ai vu le match juste au new york mais là sur le début du match comme tu vois les gestes qui le revoient sur le début de la saison dernière quoi moi j'ai quitteré un ravi de gala tu vois donc ils ont fait globalement un bon match dans la foulée de leur fin de match à New York donc il y a un petit peu d'efficacité parce qu'ils auraient pu plier le match je pense un peu plus rapidement bon 4 points tu as passé 3 équipes d'un coup là c'est ça 4 peut-être même ouais mais parce que parce que gangan n'a pas joué encore donc tu restes hors de la zone rouge quoi qu'il arrive après la quatrième journée c'est bien aussi ouais c'est bien aussi tu crois que enfin comme ça on peut mettre quelques centaines de milliers d'euros en plus mais c'est vu mais tu vois c'est bien franchement un match comme ça tu vois ici c'est fait un match marqué tout ça pour repartir si jamais tu dois partir c'est mieux que d'être c'est vrai j'étais un peu triste que mon bris part par exemple sans dire au revoir tu vois c'était un joueur important des trois dernières saisons un cadre du vestiaire parce qu'il n'a pas forcément au revoir parce qu'il a pas fait enfin tu vois il n'y a pas le mot on n'a pas vu ce qui s'est passé non plus en communion après match mais ouais ouais c'est quand même bien au moins qu'il y ait eu ça c'est cool mais c'est vrai que pour Jérôme il est parti un petit peu c'est un peu dommage quoi parce qu'il fait quand même trois belles saisons oui c'est un homme clé et puis je te dis c'est quand même ton vice-capitaine tu vois c'était pas un homme clé oui oui c'est ça non c'était pas un joueur lambda c'est quand même c'est la meilleure de la saison prestation carrément bonsoir à tous bonsoir coach quel est tout simplement le sentiment après cette première victoire de la saison moi je suis content pour l'équipe parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une équipe qui méritait de gagner ce match c'était c'était GF 38 et je pense qu'il y a eu aussi la manière je pense qu'on a eu une très belle première mi-temps on aurait déjà dû là décider le match je pense qu'on a eu quand même pas mal d'occasion et malheureusement c'était que 1-0 ça c'est le seul regret qu'on a pu avoir en première mi-temps parce qu'eux ils ont eu un coup franc qui était très dangereux et puis un deuxième où ils ont mal joué le coup mais sinon ils ne nous ont pas mis en difficulté surtout la première mi-temps c'est dommage c'est clair qu'on aurait pu marquer le deuxième but avant la fin de la première mi-temps avec Achille où il y a un rebond avec Yorick qui arrive dans les pieds de Achille et c'est vrai qu'aller à la mi-temps de 1-0 pour nous ça aurait donné certainement encore plus de sérénité au groupe ce qui est vrai que la deuxième mi-temps elle était moins bonne mais je pense qu'on a eu tellement d'engagement dans la première mi-temps on a vraiment couru beaucoup on a fait circuler le ballon c'était la première fois à la maison donc c'est vrai qu'on s'est entraîné deux fois sur la pelouse une pelouse magnifique mais c'était quand même quelque chose de nouveau pour nous il fallait être vraiment précis dans les passes le ballon était très rapide le ballon fusait mais je pense que l'équipe elle a vraiment fait une très belle première mi-temps et après la deuxième mi-temps on n'était pas assez tranquille avec le ballon on aurait pu faire circuler mieux le ballon faire courir encore plus l'adversaire et puis dans les bons coups justement partir en profondeur et puis les dernières passes on n'arrivait pas comme on voulait mais quand même il y a eu un ou l'autre centre par exemple Dolores de Neri devant le but où il fallait seulement la poser dans le but je pense qu'aujourd'hui on a fait quand même pas mal de centres dans le but il y a eu quand même pas mal de présence dans le box et c'est comme ça qu'est arrivé aussi le deuxième but de Piquel avec un coup franc qui est venu au deuxième poteau sur Abbé Rabbé qui la remet au milieu et puis Bicler qui a suivi donc on a vu quand même quelque chose qu'on avait mis en place et qui a porté ses fruits après il faut aussi dire que à la fin c'est Brice qui nous sauve il a fait un sacré arrêt je crois que là si on prend le 2-1 ça rouvre de nouveau encore le match et puis Brice il a fait un arrêt miraculeux et ça ça c'était très important pour la fin pour la fin du match mais je pense quand même qu'aujourd'hui je félicite l'équipe pour l'abnégation qu'ils ont eu la volonté la rage de continuer de ne pas vouloir prendre de but aussi donc je dois vraiment féliciter tout le monde aujourd'hui c'était important de ne pas rater ces retrouvailles avec le public le retour au stade c'était le bon moment pour enclencher quelque chose oui aujourd'hui on y tenait vraiment même si les autres matchs je pense qu'on y tenait aussi je pense qu'à New York on sait tous qu'on ne méritait pas de perdre surtout comme comme on a perdu je pense là l'équipe elle n'a pas raccolté ce qu'elle méritait aujourd'hui aujourd'hui elle a prouvé qu'elle est sur le bon chemin elle commence à assimiler pas mal de choses et je pense que c'est un processus qu'actuellement on est en train d'avoir et il faut encore une fois je le dis il faut quand même laisser du temps en temps si on regarde encore qui aujourd'hui n'était pas parmi nous c'est vrai qu'il y a Bambo qui n'est pas encore là il y a Perez qui n'était pas encore là il y a aussi Dey Riondo aussi ces trois meilleurs terrains qui certainement ont des qualités importantes aussi mais on a pour moi aujourd'hui on a fait un très bon match contre une équipe qui n'était pas si facile que ça il faut d'abord les mettre en difficulté parce qu'il fallait toujours faire attention sur des contres à eux parce que là ils étaient vraiment forts Mauricio on a vu votre équipe tout de suite rentrer dans le match c'était très offensif très engagé c'était la continuité de la deuxième période contre New York où il y avait un discours des consignes particulières de votre part pour les bousculer tout de suite oui c'était ça on avait pris cette route là de vouloir tout de suite rentrer mettre le paquet les premières 15 minutes 15-20 minutes de mettre en difficulté les bousculer de trouver la faille qui était important donc on a marqué un petit peu plus tard mais on a quand même eu déjà là des deux trois bonnes situations devant le but adverse et c'est vrai que le but de Yorick était magnifique c'était déjà une situation difficile le ballon il sort il y a Neri qui met une belle balle en profondeur pour Rave qui après avec sa qualité a fait un bon geste difficile en dessous du gardien et je pense encore aujourd'hui Rave il a montré quelle importance il peut avoir pour cette équipe tu le disais il y a eu une envie collective d'attaquer beaucoup de joueurs dans la surface adverse il y a eu aussi un choix fort qui a été fait avec un joueur offensif de plus aligné tu as joué avec David Hennen avec Yorick Rave et avec Joris Coraea en soutien d'Hachille Hanani c'était une volonté aussi d'apporter plus de poids devant plus de soutien à Hachille et surtout avoir plus de dominance sur les côtés avoir justement des rushs dans les dernières 30 mètres avec des centres devant le but et Hennen surtout la première mi-temps il a fait un très bon match chaque fois qu'il partait en profondeur il a mis des ballons très dangereux devant le but où pour peu une fois Achille il a manqué la reprise et ça c'était important de justement travailler sur les côtés de les mettre en difficulté et aussi Hakim Hakim quand il partait sur le côté il a eu des bons centres devant le but très dangereux donc surtout la première mi-temps on a fait vraiment des belles choses amenant des centres très intéressants très dangereux devant leur but et c'est comme ça on les a toujours mis en difficulté en les poussant toujours vers l'arrière et on n'aura pas trop laissé des contres aussi donc on attaquait quand même à 5 mais on avait quand même une assurance derrière avec 5 qui était à la volonté à nous parce qu'on ne voulait absolument pas rentrer dans un contre à eux parce que là ils étaient forts c'était ce visage de la première mi-temps assez intense c'est ça le visage que vous voulez du GF 38 sur la saison oui c'est vrai que si on pourrait faire des matchs sur 90 minutes comme on a fait la première mi-temps c'est naturellement faire beaucoup de choses de bien mais non il faut tenir compte qu'il y a quand même toujours un adversaire il y a la fatigue aussi qui se met en route surtout la deuxième mi-temps si on court comme on a couru en première mi-temps mais c'est la volonté justement de 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 possible un match plein comme on a pu faire la première mi-temps après encore une fois de temps en temps il faut aussi poser le pied sur le ballon calmer le jeu quand il le fait quand il le faut sur 2 à 0 on a eu par mi-temps calmer le jeu on jouait par derrière on faisait coulir l'adversaire mais par mi-temps par mi-temps on met encore des ballons dangereux au milieu où on risque toujours de perdre le ballon trop facilement donc sous pression de l'adversaire et donc c'est ça un petit peu qu'il faut essayer d'améliorer parce que une chose c'est justement quand il faut chercher la verticalisation et de temps en temps il faut aussi savoir justement faire tourner le ballon attendre le bon moment pour repartir après en profondeur dans ce nouveau schéma tactique que vous avez aujourd'hui est-ce que vous avez aussi trouvé que vos joueurs premiers Yorick et Charles étaient plus dans l'axe vous avez parlé des joueurs sur côté mais Yorick et Charles dans l'axe ils étaient plus à l'aise peut-être plus efficaces ils ont joué comme deux numéro 6 où un ou l'autre pouvait s'il n'y a pas de latéral qui montait donc s'investir vers l'avant mais mais Raleigh c'est clair que derrière l'attaquant il devait couvrir un petit peu l'espace derrière le dos d'Anani ça parmi temps était très bien donc on ne laissait pas trop jouer leur milieu de terrain défensif parce qu'il fallait aussi les mettre un petit peu sous pression de ne pas pouvoir gérer le ballon de ne pas faire circuler trop le ballon mais eux ils essayaient toujours un petit peu de mettre des longues ballons sur le 7 qui les dévient par la suite ou essayer de dévier par la suite sur l'attaquant donc là il fallait être vigilant et là Charles il a quand même récupéré pas mal de ballons sur le 7 ce qui était très important parce que comme ça il y avait quand même Loïc qui avait une assurance derrière si au cas où le ballon passait sur l'attaquant il pouvait encore fermer les espaces donc on avait comme une assurance derrière encore en plus mais Charles était important par justement ses récupérations sur ces ballons qui étaient mis vers l'avant par le gardien surtout Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un effet stable etable sur votre équipe sur la qualité de jeu sur la façon dont les joueurs ont pu se libérer peut-être ? Encore une fois c'est vrai que c'est une autre préparation c'est une autre organisation c'est pouvoir jouer chez nous dans notre stade avec le public en plus qui nous a certainement aidé aussi parce qu'on les a entendus quand même ils nous ont encouragé et ça c'était important mais pouvoir justement jouer sur notre pelouse à nous très cher et puis dans notre stade c'est clair c'est autre chose qu'avoir pu faire des matchs à Algonillon même si encore une fois ils étaient quand même voilà à la maison comme on le disait mais c'est quand même une sortie de deux heures et demie rester à l'hôtel un jour de plus donc c'est comme une autre préparation une préparation comme on l'a fait à l'extérieur et aujourd'hui on était chez nous on était à la maison donc on voulait absolument absolument gagner ce match à tout prix et je pense que l'équipe elle était présente dès le premier instant une dernière question pour moi c'est possible avec ce résultat et les défaites des autres équipes de la zone rouge vous êtes plus relégable ce soir pour vous c'est juste anecdotique ou c'est important avant d'aller à Sochow parce que c'est un dernier match difficile qui vous attend avant la mini-train oui de toute façon les matchs sont tous difficiles en Ligue 2 moi actuellement j'essaye pas trop regarder le classement ce qui m'intéresse c'est voir l'équipe grandir ça veut dire s'améliorer semaine en semaine et pour pouvoir justement faire des matchs pleins physiquement et aussi sur l'aspect technique et tactique donc pour moi c'est voir un petit peu ça ce qui est pour moi le plus important le résultat c'est une conséquence par la suite encore une fois même si New York ça me reste encore ça me reste un petit peu à travers la gorge malheureusement mais encore une fois il faut faire avec mais je savais que l'équipe aujourd'hui elle aurait été présente pour faire une première victoire c'est tout bon merci merci coach merci à vous bon week-end bon week-end t'as aussi merci au revoir ça sera charles qui viendra comment ça je l'aurais dit c'est bon pour toi je suis mon bête c'est principal c'est tout florent c'est le fcg c'est le fcg ça n'a rien à voir tiens et puis il freine pour un pour tout le reste c'est le fcg que je connais le allemand il est bien il est bien parce qu'il parle beaucoup tactique et tout même quand on lui pose pas la question il développe les sujets c'est ce que je dis c'est ce que je disais tout à l'heure partout sur les trucs très techniques et ça c'est cool mais il faut le réécouter sauf que par exemple pour moi moi j'ai moins pour moi des trucs techniques et machin pour l'émission ça peut et pour un matin les journaux si les gens je commence à parler de la tête plus de râver en soutien d'un ami tu crois que Gisèle au fin fond du Nord elle va écouter quelque chose il n'y a pas comme que ça intéresse mais ça intéresse non mais c'est intéressant mais tu vois moi il faut oui après il faut ça mais c'est clair qu'il est il ne l'a fait la Suisse maintenant il y a Charles c'est la soirée c'est la Suisse dans les réactions ouais j'étais pas loin non pas loin tu vois tu vas enfin pouvoir un match le dimanche dimanche à 13h c'est bien est-ce qu'on peut virer cette personne non pas à Lyon en tout cas tu peux y avoir 10 jeux c'est trop loin c'est vrai quel match du coup contre Clermont ah bah oui c'est Clermont tu vas au match pour voir Clermont ça passe ça passe tu as d'où Clermont et franchement ça joue j'ai quel âge 7 ans ouais quel temps ouais mais ici tu vois du coup je peux pas l'amener parce que quand je viens ici généralement je bosse quoi ouais on est d'accord c'est une bonne ambiance quand même dès le début de saison on va pas finir l'année par contre il faudrait que je l'amène mais pas tout de suite il sera plus grand je l'amène en une fois où je commente ouais ça peut être sympa je rechigne je vois pas il t'a déjà vu bosser concrètement ou il t'entend j'imagine à la radio une fois il m'a vu quand il était petit le match de la montrée que j'ai monté contre Lyon parce qu'il était avec incomparément et tout il avait regardé 5 minutes mais c'est tout sinon les gamins dans l'effectif c'est beaucoup de même tranche d'âge tu vois ça enfin en duo en tout cas on a l'impression qu'ils avaient touche pas 3,4,5 ans les petits de Nestor oui oui il y a que le petit de Adrien il y en a qui vient d'arriver oui oui il y a des années il a quoi il a un an et demi à tout casser c'est avec le maillot du papa les petits de Nestor il s'était bien ouais c'est rigolo en fait c'est dommage la photo ils étaient trop loin j'allais rien rendre mais c'est vrai que les 3 avec les numéro 14 comme ça ça rendait bien comment on nous écoute du coup sur Twitch on peut dire qu'elle n'a pas reconnu qu'au créé de Zé mais c'est ce profil j'ai pas reconnu j'aurais vu deux fois c'est genre je suis pas sûr comme quoi voir des vidéos YouTube j'ai regardé les highlights avec skill c'est le plus important oui oui non mais effectivement c'est un grand fan de Kokrezze il nous a souligné pendant 25 jours et Kokrezze je suis un hyper hyper total de Kokrezze j'ai l'impression que t'as un effectif cette année après on verra ce qu'il donne sur la pouze moi Bambox j'avais beaucoup d'attentes du coup sur les Kokrezze c'est pas qu'une très bonne surprise t'as comme Pérezze qui va revenir dans des blessures disons que ce qu'il avait montré c'est pas mal ça va falloir faire des choix à un moment donné qui vont être compliqués quand même mais c'est vrai qu'au milieu au milieu ça commence à sentir la beauté le petit bouillard coup moi j'aime bien bon il a raté 2-3 passes là mais oui il a eu une bonne agressivité il s'est bien mis dans le moule d'ici en tout cas il est bien rentré bien plus que marchand qui a besoin d'un peu plus d'adaptation je pense que les deux a terminé c'est pas mal mais effectivement le petit là il est pas mal c'est plus facile quand même de rentrer en fin de match comme ça dans ce contexte même les autres rentrées qu'il a fait il a un match où il rentre à la mi-temps où il est très bon aussi il monte il fait son taf quoi c'est un profil intéressant aussi bonjour Charles bonjour heureux comme un buteur on peut peut-être commencer par ça t'as pas beaucoup attendu pour marquer cette année l'année dernière ça avait été un peu plus long avant le premier but là il arrivait rapidement c'est vrai le but il est arrivé je suis très très content pour aider l'équipe avec ce but voilà c'est pas le plus important pour moi j'allais toujours dit mais c'est toujours beau de marquer bien sûr c'est une soirée très très réussie parce qu'il y avait le retour ici au stade la nouvelle pelouse les retrouvailles avec les spectateurs ça a amené beaucoup de joie de réussir cette soirée bien sûr on était chaud du commencement on le savait toute la semaine on s'est entraîné deux fois aussi dans le stade et on attendait que ça et c'est venu de la meilleure manière et c'est toujours plus beau que perdre dans ce stade et voilà on l'a fait comme toujours comme je le connais on a gagné au stade est-ce que c'est vous qui avez choisi d'attaquer le côté pour attaquer devant le cup parce qu'on a senti que vous avez été porté en première vie on était vraiment porté parce que le public nous a manqué avec ce Covid qui est arrivé et cette longue phase sans public c'est toujours différent et voilà c'est avec le public et le public qui est avec toi qui te push c'est toujours mieux et c'est plus facile aussi plus dur pour l'adversaire qui l'a aussi très bien fait on savait que Vis est un très bon adversaire on s'est bien préparé le coach nous a très très bien préparé pour ce match et on a fait le jeu qu'il fallait on a senti pas mal de soulagement de libération après les deux buts vous en aviez besoin aussi bien sûr on avait besoin on n'attendait que ça de marquer parce que dans tous les matchs on a fait des bonnes choses et on avait plein d'occasions et là quand ça réussit c'est toujours mieux et on prend de la confiance c'était quoi justement le discours du coach par rapport au but pas inscrit encore en début de saison pour vous mettre en confiance c'était de dire que c'était pas loin qu'il fallait encore un peu insister non il a vu qu'on faisait des bonnes choses et il a vu qu'on essayait il savait que ça va arriver et on s'est bien entraîné les attaquants ils ont fait l'entraînement devant le but il savait que ça va arriver et Yorava il l'a magnifiquement fait on voit pas beaucoup de buts comme ça c'est une grande classe et voilà on savait qu'un but il va arriver et on était confiants que ça va venir aujourd'hui tu penses ça peut être le vrai lancement de la saison aujourd'hui ? bien sûr gagner à la maison ou gagner c'est toujours le premier gagne de la première saison c'est toujours un déclic et ça ramène la confiance et tu t'entraînes libre tu es libre pour le prochain match et voilà tu veux enchaîner sur ça il y avait un nouveau schéma tactique aujourd'hui par rapport aux dernières semaines toi c'était peut-être un peu plus dans l'axe comment tu t'es senti personnellement avec l'équipe globalement ? c'était la même tactique après c'est peut-être mieux réussi que les semaines d'avant mais c'était le même choix de formation et voilà je me sentais à l'aise je fais ça où le coach me demande et aujourd'hui ça m'a réussi avec un but et je suis très très content tu as été un peu blessé pendant la préparation on a eu le sentiment que la préparation était un peu plus forte un peu plus costaud que les saisons précédentes est-ce que vous ne montez pas un peu plus en puissance physiquement depuis un ou deux matchs actuellement ? on monte de puissance ça je peux dire on avait déjà la puissance l'année passée mais là on revient très très fort la préparation elle était superbe on était parti dans deux stages c'était vraiment un bon bon entraînement moi je me suis blessé malheureusement mais ça se passe mais là je me sens aussi beaucoup beaucoup mieux et voilà ça se passe bien dans l'équipe et voilà c'est positif le public il a scandé ton nom à la fin du match alors pas que toi il y a eu quelques joueurs qui ont été là il y a eu Ré qui a eu Ré sa forme il y a eu toi dans le contexte que tu connais où ton avenir est un peu incertain est-ce que ça t'a touché ? ça m'a très touché vous voyez je suis un joueur qui aime le public on joue pour le public et voilà si le public il dit il crie ton nom c'est magnifique est-ce que le public aura l'occasion de recréer ton nom au Slade des Apports ? ben tout peut se passer on ne sait pas l'avenir et ouais vous savez même mieux que moi il y a beaucoup de gens qui écrivent sur moi il y a beaucoup de clubs sur moi et ça qui va se passer ça va se passer c'est comme ça c'est comme ça la vie et peut-être je vais chercher un nouveau challenge mais voilà on va voir ça avec mes agents et voilà ça va se passer comme ça de ce qui se passe est-ce que toi tu sais clairement ce que tu veux entre partir, rester ? moi j'ai fait deux magnifiques saisons ici c'était vraiment deux saisons incroyables autant d'émotionnel tout et voilà et si quelque chose est vraiment concret et que quelque chose se passe bien pourquoi pas un nouveau challenge mais voilà j'ai signé nulle part jusqu'à maintenant et voilà si ça peut se passer on ne sait pas qu'est-ce que pour toi c'était important de montrer par ton attitude sur le terrain ? parce que tu as joué comme Charles Piquet qu'on connaît tu ne seras peut-être pas à Grenoble-Bas dans une semaine mais tu es toujours à Grenoble-Bas tu joueras à France ou où ? ouais moi je suis dans tout dans tous les matchs moi je suis comme ça je ne peux pas le cacher si je ne joue pas comme ça il y a quelque chose ou je ne sais pas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas il n'y a pas beaucoup de matchs comme ça mais voilà je suis moi et je n'ai rien à tricher j'ai toujours montré ça où je trouvais et je suis toujours parti au bout est-ce que c'est possible d'avoir ton avis sur Bouniaku qui est plutôt pas mal dans ses entrées notamment quel regard tu portes un peu sur ce style de joueur là ? un très bon joueur je le connais déjà de Bâle il était un peu plus jeune que moi voilà il a techniquement, physiquement c'est un très très bon joueur un très très bon avenir et il va faire du plaisir au Stade des Alpes et aux supporters même aussi marchands qui la même chose un très très grand avenir techniquement j'ai rarement vu un joueur comme ça et voilà il faut leur donner le temps parce que voilà la Ligue 2 c'est vraiment costaud c'est le championnat vraiment vraiment très très dur mais ils vont s'adapter et vous allez voir des très très bons joueurs il y aura toujours des Suisses Roger Franck c'est ce que tu es en train de nous dire j'espère c'est tout bon les gars super merci beaucoup merci beaucoup Charles merci Charles bon Alex moi j'y vais salut Christian je parle dans 5-10 minutes il reste ici jusqu'à demain sur les règles je l'ai fait ici je l'ai fait ici